Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent et rebonjour à ceux qui sont avec nous depuis ce matin. Il y en a peut-être, je le souhaite en tout cas, que c'est à ce point passionné notre public. Nous allons maintenant avoir une présentation avec un astrophysicien passionnant. Il s'appelle Roland Lehoucq. Il travaille au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il est aussi le président d'un festival, un festival qui s'intitule Les Utopiales, qui se tient à Nantes chaque année. Il se tiendra à Nantes du 1er au 5 novembre prochain. C'est un festival consacré à la science-fiction parce que cet astrophysicien, en plus d'être un très sérieux astrophysicien qui fait de la vraie physique au CEA, s'intéresse à la science-fiction. Alors là, il ne va pas nous parler de science-fiction. Peut-être qu'on en parlera en fin de discussion. Là, il va nous parler de forces, les forces qui ont cours dans l'univers. Je vous demande de l'accueillir. Sa présentation dure une demi-heure et puis ensuite, on a une échange de 15 minutes avec lui. Roland Lehoucq. Bonjour à toutes et à tous. Pour parler des forces, que les forces soient avec vous. C'est le titre de ma conférence. Pour faire un petit clin d'œil à la science-fiction qui est aussi mon dada. Dans cette présentation, on va discuter du rôle des quatre interactions fondamentales. On va y revenir les unes après les autres dans l'univers, puisque moi, comme astrophysicien, ce sont évidemment des choses qui m'intéressent de très près. Et dans ces quatre interactions, on va commencer d'abord par faire quelques constatations. Et puis, au fil de l'eau, en essayant de comprendre un peu un certain nombre de choses, notamment concernant les petits corps, puis les étoiles, on arrivera à dessiner quelque chose qui ressemble à le rôle que jouent ces interactions dans notre univers. Alors, on peut déjà regarder une chose assez amusante en regardant cette belle image. Les petits corps du système solaire, regardez la tête qu'ils ont. Ils sont rigolos d'abord, ils sont marrants. D'abord, on voit des images comme ça. Quand j'étais petit, moi, ces images, on ne les connaissait pas, bien sûr. Si on regarde Hergé dans Tintin, il a dessiné l'astéroïde Adonis. Il a dessiné comme il a pu. Ce n'était pas complètement idiot. Il avait une forme de patate, comme ces petits corps qui sont là. Il était un peu plus aigu. Là, on les voit un peu doux. Les reliefs sont plutôt doux. Et ces petits corps, le plus gros, qui est central, c'est Lutetia, qui fait 100 km à peu près de taille, caractéristique. Vous voyez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas une sphère, ce n'est pas un cube, ce n'est pas une forme bien précise. Une patate. Et puis, si on regarde en haut à gauche, c'est Ida. Et à côté, tout petit, c'est Dactyl, qui est le satellite de Ida, qui tourne autour de Ida, qui fait 1 km, Dactyl et Ida, qui fait une trentaine de kilomètres. Et donc, ce genre d'objet-là, ils n'ont pas de forme particulière. Et ce sont des petits corps qui vont du kilomètre, en tout cas pour ceux qui sont sur cette image, jusqu'à la centaine de kilomètres. Alors, si maintenant on regarde dans les corps un peu plus gros, dans le système solaire, notamment, on va regarder d'abord deux astéroïdes, Ceres et Vesta, les deux plus gros astéroïdes. Et puis, la Lune. Alors, la Lune, c'est un corps qui est notre satellite naturel, le satellite de la Terre. Et là, on regarde Vesta. Alors, elle a une forme d'ovale, oblongue, mais déjà un peu plus régulière. Ceres, c'est déjà franchement sphérique. Et puis, la Lune, elle est vraiment sphérique, pour le coup, elle a l'air très, très sphérique. Et on voit qu'on est passé de ces tailles de kilomètres, une centaine de kilomètres, 500 kilomètres pour Vesta. Et puis, maintenant, Ceres, presque 1000 kilomètres de diamètre. Et la Lune, 3000 kilomètres de diamètre. Et là, on est passé d'objets qui avaient une forme de patate à des objets qui ont une forme de sphère. Alors, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il semble qu'il y a une transition pour la forme dans les 500 kilomètres entre la patate et la sphère. Et puis, si on regarde, on peut regarder au-delà, si on regarde les planètes maintenant. Alors là, cette image, on voit les planètes du système solaire. On voit la Terre, évidemment, à gauche. Il me leur manque, les planètes géantes ne sont pas représentées. Mais la Terre, Vénus, on voit Mars. Vous voyez qu'elle est quand même sensiblement plus petite que la Terre. Et juste à côté de Mars, Ganymède, qui n'est pas une planète, qui est un satellite de Jupiter. Et Titan, juste à côté, un satellite de Saturne. Et puis, Mercure. Ah, déjà, c'est rigolo, du point de vue de l'ordre. Ce ne sont pas les planètes les plus grosses. Si, les planètes sont parmi les plus gros corps. Mais il existe une planète, la planète Mercure, qui est plus petite que deux satellites. L'un de Jupiter et l'autre de Saturne. Et puis ensuite, Callisto, Io, deux satellites de Jupiter. La Lune, notre Lune, vous voyez, qui est dans les gros satellites. La Lune, c'est un gros satellite, un gros objet dans le système solaire, finalement. Et puis derrière, Europe, un autre satellite de Jupiter. Et puis, etc. Pluton, alors qu'il n'est plus une planète, on va y revenir. Et puis d'autres satellites, de plus en plus petits. Et on ne voit plus bien ce qui se passe là-bas, vers Proté, vers Mimas, vers Néryde. Des satellites de Saturne, d'autres corps, d'Uranus, Neptune, qui ont des tailles qui sont de l'ordre de quelques centaines de kilomètres. Si on regardait bien l'image, on les verrait, c'est des patates. Donc, si on regarde bien ça dans le système solaire, il y a quelque chose d'assez intéressant. À partir de quelque chose comme 500 kilomètres de taille, et pour plus grand que ça, les objets sont essentiellement sphériques. Et par ailleurs, les objets plus petits que ça sont des patates. Alors, bien sûr, on peut conclure avec les planètes. Là, cette fois-ci, les tailles relatives sont respectées, mais pas les distances. Là, les planètes, elles sont juste dans l'ordre. Il faut réaliser que la distance qui sépare le Soleil de Neptune, elle est 30 fois supérieure à la distance qui sépare le Soleil, à sa bouger, le Soleil de la Terre. Donc là, vous voyez que l'échelle horizontale n'est pas vérifiée. Les diamètres, par contre, Jupiter est vraiment beaucoup plus grosse que la Terre. Le Soleil est immense. Le rayon du Soleil, 109 fois le rayon de la Terre. Alors, j'ai donné, j'ai rappelé ici la définition donnée par l'Union Astronomique Internationale de ce qu'est une planète. Et c'est comme ça qu'a été exclu Pluton, qui n'est pas représenté dans les planètes. Moi, quand j'étais petit, on m'expliquait que Pluton est une planète. Maintenant, ça en est plus une. C'est en orbite autour du Soleil. Bon, Pluton est en orbite autour du Soleil. Suffisamment massif pour être sphérique. Ah, vous voyez là ? Suffisamment massif pour être sphérique. Le coup de la sphère qu'on a regardée vers 500 km, il s'est passé quelque chose. Eh bien, c'est devenu un élément de la définition d'une planète. Il faut être sphérique et qui a nettoyé. Alors, on pourrait discuter sur ça. Je vais passer le... Ce n'est pas le but de la discussion d'aujourd'hui. Qui a nettoyé le voisin de son orbite, qui est essentiellement suffisamment importante, on va dire, dans son quartier, dans son quartier interplanétaire, pour dire, c'est moi la bosse dans le quartier. C'est le cas de Jupiter, évidemment. Ce n'est pas le cas d'Uranus. Excusez-moi. Ce n'est pas le cas de Pluton, qui a tout un tas de petits corps au-delà de Neptune, qu'on appelle les transneptuniens, dont Pluton est le premier représentant, a été historiquement le premier représentant. Maintenant, il y a des dizaines de corps qui sont même des centaines, mais des dizaines qui sont de la taille de Pluton, ou légèrement plus petits, qui sont au-delà de Neptune. Suffisamment massif pour être sphérique. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, quelque part, cette forme sphérique, elle s'impose. Et elle s'impose pourquoi ? Parce qu'il faut se demander qu'est-ce qui fait que ces corps ont leur cohérence ? Qu'est-ce qui fait qu'une planète, elle reste ensemble, que la matière ne se répand pas bêtement dans l'univers ? C'est vrai pour les planètes, on va le voir aussi pour les étoiles. Ce qui fait que la masse d'une planète ne se répand pas bêtement, si j'ose dire, dans le milieu interplanétaire, c'est sa propre gravité. Le fait, l'attirance de la matière pour la matière, l'attirance de la masse pour la masse, et qui fait cette gravité, qui nous donne la sensation de poids, qui fait que nous pesons sur Terre, et qui résulte l'action de l'ensemble de la Terre. C'est l'ensemble de la Terre qui agit sur votre corps, et qui tire votre corps vers à peu près son centre, et qui vous donne cette sensation de poids. Eh bien, la gravitation propre d'une planète lui donne sa cohésion, et on le sait grâce à sa forme. Parce que la gravitation, c'est une force qui dépend de la distance qui sépare les deux masses, mais seulement de la distance, pas de la position relative, si elles sont comme ci, si elles sont comme ça, ou si elles sont comme ça, ou comme ça. La position relative ne compte pas, ce qui va compter, c'est simplement la distance qui sépare les deux corps. Et la fameuse loi de Newton nous dit que ça varie en inverse du carré de la distance. Deux fois plus loin, quatre fois moins intense. La force est quatre fois moins intense. Deux fois deux. Et donc, la gravitation est une force, on dit, à symétrie sphérique. Elle ne dépend que de la distance qui sépare les deux corps. Et qu'une force soit à symétrie sphérique, il y a une conséquence directe. Si vous êtes soumis entièrement à cette force, et seulement à elle, alors vous êtes sphérique. Donc je sais en vous observant que vous n'êtes pas soumis à votre propre gravité. Sinon, vous seriez sphérique. Ce que vous n'êtes pas. Donc je sais que vous n'êtes pas soumis à votre propre gravité. Vous en avez une puisque vous êtes massif, pas très massif, je vous rassure, on regarde la Terre bien sûr, mais vous n'êtes pas sphérique, donc vous n'êtes pas soumis à votre propre gravité. Si je regarde une gouttelette d'eau, une gouttelette d'eau qui est sphérique, on pourrait se dire est-ce qu'elle est soumise à sa propre gravité ? Alors là, il y a une petite subité derrière ça. Non, elle est soumise à une autre force, une force de surface, dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui n'est pas une interaction fondamentale, mais qui résulte de l'interaction électrostatique dont il va être question tout à l'heure. Elle résulte de ce qu'on appelle la tension superficielle. Donc si je vous regarde, vous n'êtes pas sphérique, vous n'êtes pas soumis à votre gravité ou pas de force qui soit à symétrie sphérique, Jupiter, Saturne, le Soleil sont soumis à leur propre gravité. Ils sont sphériques. Donc vous voyez que cet argument-là, ça veut dire implicitement ce corps est assez gros. Mais pas assez gros, c'est quoi ? Assez gros. Assez gros pour être sphérique spontanément. Personne n'est venu sculpter les planètes pour en faire des sphères. C'est la propre gravité qui les a sculptées en sphères. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe pour une étoile, on va prendre l'exemple d'une étoile parce que ça va nous intéresser pour la suite, ça va nous permettre d'aborder d'autres interactions, d'autres forces. Eh bien, la gravité a tendance à attirer la matière. C'est l'attraction de la matière pour la matière et ça aurait tendance à rassembler la matière pour en faire un tas sphérique et de plus en plus petit. Si on ne dit rien d'autre, le tas, si j'ose dire, la sphère devrait être de plus en plus petite. Alors, si on dessine un dessin grossièrement schématisé du soleil, la surface du soleil, c'est le cercle extérieur, la couche intermédiaire entre les deux cercles intermédiaires, c'est une couche à l'intérieur du soleil que j'isole par la pensée et puis il y a un petit secteur qui est dessiné, ce petit secteur, je l'isole et la partie jaune, c'est la partie qui est intérieure, qui est sous les pieds du petit secteur, si j'ose dire, des pieds qui est dessinés là-haut. Cet objet-là, cette étoile, elle est en équilibre. Le soleil, on l'observe dans le ciel aujourd'hui, ça marche bien. Ce matin, ça n'aurait pas marché ma conférence. On le voit dans les... Il est là, il dure, il était là hier, enfin un peu moins, un peu bien aussi, avant-hier, il était là, il est là tout le temps. Donc il a une certaine stabilité, un certain équilibre. De quoi résulte cet équilibre ? Si la force de gravitation s'exerce et veut concentrer la matière, il faut que quelque chose s'oppose à l'action de la gravitation. Ce quelque chose, donc la gravitation, c'est le poids, cet objet, ce petit objet là-haut, il a son poids, c'est la flèche roue, ça le tire vers le centre et il devrait tomber vers le centre. Mais il ne tombe pas. Pourquoi ? Parce que s'exerce une autre force à l'intérieur de l'étoile qui est un gaz. Les toiles sont si chaudes qu'elles sont gazeuses. Eh bien, il y a la pression sous les pieds du petit élément qui veut pousser vers l'extérieur et puis sur la tête qui lui pousse sur la tête. Et donc il est tiré vers le bas, poussé vers le haut et poussé vers le bas par la force de pression, la résultante de ces trois actions pour que l'objet soit à l'équilibre, il faut que la différence des forces de pression soit dirigée vers l'extérieur et égale exactement le poids et là, l'objet reste à l'équilibre. Donc si le soleil est à l'équilibre, c'est parce qu'il subit, parce que sa pression à l'intérieur est distribuée de sorte qu'elle compense à chaque endroit le poids de toutes les couches du soleil. C'est le cas dans notre atmosphère, la pression au sol, ici au niveau de la mer, pour le Havre ça tombe bien, on est à peu près au niveau de la mer, elle est plus importante que la pression à 10 km d'altitude, parce qu'ici on supporte le poids de toute l'atmosphère qui est au-dessus de nous, à 10 km, il y a de l'atmosphère au-dessus mais il y en a beaucoup moins et donc la pression du gaz sera moins importante. Alors de cet équilibre hydrostatique, les variations de la pression équilibrent le poids, quand on dit un corps est sphérique, les planètes sont aussi à l'équilibre hydrostatique, j'ai mis il faut que le corps soit sphérique, la définition des physiciens c'est une planète c'est un corps, pas sphérique, un corps à l'équilibre hydrostatique. Voilà la vraie phrase. Et ça veut dire qu'il va être sphérique, soumis à sa gravité, à l'équilibre entre sa gravité et sa pression interne. Et donc la pression doit augmenter avec la profondeur, ça c'est très important, la pression doit augmenter avec la profondeur, de sorte qu'une couche pesante soit à l'équilibre entre une pression importante qui veut l'éjecter, une pression moins importante qui veut la pousser vers le bas et qu'elle reste là où elle est. La pression doit augmenter avec la profondeur. S'il n'y avait pas de pression dans le soleil, par un coup de baguette magique et qu'on supprime la pression à l'intérieur du soleil, l'étoile, notre étoile s'effondre en 20 minutes. Le calcul donne 20 minutes. Donc si vous observez le soleil durer plus que 20 minutes, c'est que quelque chose s'oppose à sa gravitation pour l'équilibrer, pour le garder, pour l'éviter qu'il se répande dans le milieu interplanétaire sous l'effet de sa pression. Alors à l'intérieur du soleil, je mets ce petit dessin pour évoquer l'intérieur du soleil. Donc la pression, elle augmente parce que le soleil est l'équilibre, parce que sa gravité lui impose sa forme sphérique d'abord et puis de rester ensemble. Et la pression équilibre cette gravité en chaque endroit de l'étoile. Mais quand un gaz est comprimé, quand on pénètre au centre de l'étoile, le gaz est de plus en plus comprimé. Quand on comprime un gaz, qu'est-ce qui se passe ? Il s'échauffe. Donc on peut s'attendre qu'à l'intérieur du soleil, la température soit plus élevée au centre qu'à l'extérieur. La température soit plus élevée au centre qu'à l'extérieur. La température augmente. Ça, c'est une conséquence de l'équilibre hydrostatique du soleil. Et on peut même calculer cette température avec un modèle relativement alimentaire, 15 millions de degrés. La température centrale du soleil, c'est 15 millions de degrés. Alors sa température de surface n'est que de 6 000 degrés, à peu près un peu moins de 6 000 degrés. Donc la température augmente avec la profondeur. Mais si la température augmente avec la profondeur, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une zone centrale très chaude, une zone extérieure plus froide. Et quand on met en contact un corps chaud avec un corps froid, il va se produire un transfert de chaleur du corps chaud vers le corps froid. C'est comme ça qu'on se met près du radiateur ou au soleil quand on est en hiver et qu'on veut se faire chauffer, éclairer par les rayons du soleil. Et donc le chaud intérieur va transférer sa chaleur vers le froid extérieur. Il y a trois modes de transfert d'énergie. Les petites flèches ondulées au centre, c'est le rayonnement, la lumière. La lumière, c'est une forme d'énergie qui peut être absorbée par un objet et qui transporte une certaine quantité d'énergie. Et puis au bord, l'autre mode de transport par les espèces de cercles que l'on voit sur cette image, c'est le mode de convection, c'est des modes de transport globaux, c'est les mouvements globaux de l'ensemble du soleil sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Le rayon du soleil est à peu près 700 000 kilomètres. Et ce transport de lumière, il se fait simplement par une interaction qu'on appelle électromagnétisme. c'est la lumière est une onde électromagnétique. Donc là intervient une autre interaction qui est l'électromagnétisme, la gravitation, on vient de le voir, qui tient le soleil, qui tient l'étoile, qui l'empêche de se répandre bêtement dans l'univers. L'électromagnétisme qui permet ce rayonnement des parties centrales, de transport de l'énergie du centre vers le bord. Et quand la lumière arrive au bord, qu'est-ce qui se passe ? Quand la lumière arrive au bord, il n'y a que le vide de l'espace. La seule façon de continuer cette propagation d'énergie, c'est la lumière et à l'étoile brille. Le soleil brille parce qu'il est gros. Le soleil brille parce qu'il est gros, c'est la phrase courte. Le soleil brille parce qu'il est massif, parce qu'il est gros. Comme il est massif, il est tenu par sa gravité. Le jeu de la pression, les variations de la pression à l'intérieur équilibrent en chaque point la gravité. Cette pression doit augmenter avec la profondeur. La température doit augmenter avec la profondeur. Le soleil est plus chaud au centre qu'au bord. de l'énergie est transportée du centre au bord. Cette énergie est transportée par rayonnement et un peu par convection. Elle est évacuée par rayonnement à la surface. Le soleil brille. Vous voyez pourquoi le soleil brille ? Parce qu'il est gros. Mais vraiment gros. Pas un peu gros. Vraiment gros. Ça masse 330 000 fois la masse de la Terre. Alors, l'étoile, elle brille. On a compris maintenant comment une étoile brille. Elle brille parce qu'elle est tenue par sa gravité et que l'interaction électromagnétique, la lumière, extrait cette énergie du centre vers l'extérieur et qui est rayonnée par la surface de l'étoile. Deuxième interaction, l'électromagnétisme. Donc, cette hémorragie d'énergie, il faut en tenir compte dans l'évolution de l'étoile. S'il ne se passe rien, l'étoile perd de l'énergie par rayonnement. Elle a de moins en moins d'énergie. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on aura envie de dire qu'elle refroidit. Parce que c'est ce qu'on constate sur un corps rayonnant. Par exemple, un morceau de fer porté au feu qui rougeoie. On le pose dans un coin. On attend. Il va être de moins en moins brillant, de moins en moins brillant, de moins en moins chaud. Il va se refroidir et à la fin, il sera froid et pas lumineux, en tout cas, pas en lumière visible. Pour le Soleil, ça va être tout à fait différent. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu de physique subtile de la physique stellaire, mais ce n'est pas le point ici. Le Soleil, au contraire, en rayonnant, si rien ne se passe, il va se contracter. Son rayon va diminuer petit à petit et il va s'échauffer. C'est très bizarre. En perdant de l'énergie par rayonnement lumineux, par l'interaction électromagnétique ou grâce à l'interaction électromagnétique, il va se contracter et s'échauffer. Combien de temps ça va durer ? Alors, les physiciens de la fin du XIXe siècle ont fait les calculs. 30 millions d'années. Voilà la durée de vie du Soleil si on ne dit rien de plus que ça. C'est une sphère de gaz très massive à l'équilibre entre sa gravité et la pression interne du gaz qui est plus chaud au centre qu'au bord qui doit rayonner. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Il doit perdre de l'énergie. Si rien ne vient compenser cette hémorragie d'énergie, alors il va se contracter et s'échauffer et ça prendra jusqu'à la disparition. Il va se passer des petites choses avant, mais jusqu'à ce qu'il ait épuisé son réservoir d'énergie, ça va durer 30 millions d'années. Mais si vous pensez que la Terre a été forgée il y a 6 000 ans par un barbu chauve, tout va bien. Si maintenant vous dites non, non, les géologues disent ça aux astrophysiciens, camarades astrophysiciens, ça ne va pas du tout. On est au début du XXe siècle, dans les années 1900 et quelques. Les géologues commencent à dire aux astrophysiciens que ça ne va pas vraiment votre affaire parce que nous, on regarde à côté les couilles géologiques, les fossiles, l'étude de la Terre. On n'a pas une datation très précise de l'ancienneté de la Terre, mais on sait que c'est plus que 30 millions d'années. C'est peut-être un milliard d'années. Et en 1920, dans un article qui s'appelle « De l'origine de la chaleur solaire », le physicien français Jean Perrin et son collègue britannique Arthur Eddington comprennent qu'il va bien falloir expliquer l'ancienneté prodigieuse de la luminosité des étoiles. Là, j'ai mis 4,56 milliards d'années. C'est là ce que l'on sait maintenant à la Terre et au système solaire, ce que l'on connaît maintenant. Mais il n'y a pas besoin d'attendre le 1973 et les mesures de Peterson pour avoir cette idée-là. L'idée que le Soleil a une ancienneté beaucoup plus grande que 30 millions d'années que nous donne la simple physique élémentaire que j'ai d'abord commencé par discuter. Donc la question qui se pose, c'est maintenant d'où vient l'énergie qui permet au Soleil de briller durablement ? D'où vient l'énergie qui permet au Soleil de briller durablement ? Voilà la question difficile en fait que les physiciens, astrophysiciens ont mis du temps à répondre au début du XXe siècle. Et pour ça, il faut comprendre, brosser rapidement, mais je vais aller un peu vite parce que Etienne en a parlé un peu avant, la structure de la matière où un atome s'est fait d'un noyau et puis d'électrons qui sont liés au noyau et que ces noyaux sont formés de deux nucléons, deux types de particules qu'on appelle protons et neutrons qui sont liés entre eux. Ils sont liés entre eux par quoi ? Là, c'est un dessin, la sphère du nucléon, il y aurait à discuter sur ce modèle, qu'une petite boule assemblée les unes les autres. Eh bien, ils sont liés par une force qu'on appelle la force nucléaire forte et on l'appelle nucléaire parce qu'elle assemble entre elles les nucléons, les particules qui forment le noyau des atomes et on l'appelle forte parce qu'elle fait ça en dépit d'une autre force de nature électromagnétique qui est la répulsion entre les protons dans le noyau de l'atome. Les protons sont des particules chargées positivement, les neutrons n'ont pas de charge électrique, ils sont neutres, ils ont une charge électrique nulle. Eh bien, les protons se repoussent par interaction électrostatique et ils se repoussent que deux charges de même signe se repoussent sous l'effet de cette interaction. Et pour les lier ensemble dans un noyau, il faut une force qui va dominer l'électrostatique, qui va dire écoute, tais-toi, c'est moi la plus forte et qui va garder les protons entre eux. Cette force s'appelle la force nucléaire forte. C'est une force à très courte portée, un millionième de milliardième de mètre, très petite portée, qui est cent fois plus forte que la répulsion électrostatique entre les protons, à très courte portée, ce qui fait que les gros noyaux, quand on commence à avoir un gros noyau, un noyau qui a beaucoup de nucléons, comme l'uranium par exemple, ça devient des noyaux instables. C'est là où on va commencer à trouver des noyaux radioactifs, des noyaux faciles à briser. Ils sont tellement gros, ils commencent à être déstabilisés par cette répulsion électrostatique. L'attraction nucléaire forte n'est plus suffisante pour les maintenir. Il y a une petite astuce sur laquelle je passe, c'est pas grave. ça, ça aboutit à une idée qu'un noyau, qui est un assemblage de nucléons, si je prends les nucléons, que je les pèse, alors une expérience de pensée, je les pèse individuellement. Un atome d'hélium 4, quatre protons, deux protons et deux neutrons. Je sais combien ça pèse un proton, donc deux fois un proton, un neutron, deux fois un neutron, deux protons plus deux neutrons. Est-ce que c'est la masse d'un noyau d'hélium 4 ? Non. Le noyau d'hélium 4, il est plus petit. Sa masse est plus faible que deux protons plus deux neutrons. Et la différence, elle vient de cette énergie liée à l'attraction, à l'interaction nucléaire forte, attractive, très fortement attractive. Et tracer sur ce diagramme, ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon, par particules qui forment le noyau, en fonction du nombre de nucléons. Les petits noyaux à gauche, les gros noyaux à droite, l'hydrogène à gauche, l'uranium à droite. Et puis, on voit que ça augmente, ça passe par un maximum vers le fer, et puis ça diminue, ce qui montre qu'il y a deux façons de bricoler les noyaux des atomes pour en tirer de l'énergie. Soit, on fait de la fusion, on prend deux petits noyaux, on les assemble pour en faire un plus gros, et on peut gagner de l'énergie dans ce processus en abaissant l'énergie de liaison. Soit, on fait de la fission, on prend un gros noyau, un gros noyau, on le casse en deux morceaux, et on récupère de l'énergie dans cette opération. Et, ce qu'ont compris Jean Perrin et Arthur Eddington en 1920, c'est que pour expliquer l'ancienneté du rayonnement solaire, pour compenser le rayonnement qui est perdu en permanence par sa surface, il faut des transformations internes à l'intérieur du Soleil, une source interne d'énergie, une sorte de compte en banque énergétique interne, et que ce compte en banque énergétique résultait de la physique nucléaire, des transformations des protons, alors ce n'était pas la première idée, cette chaîne proton-proton elle est arrivée plus tard par un physicien qui s'appelle Hans Betheu, mais Perrin et Arthur Eddington avaient compris qu'il fallait qu'il y ait des réactions entre les noyaux des atomes, c'était la seule source capable d'expliquer des milliards d'années de durée de vie d'une étoile. Et, l'assemblage est ici, deux protons, deux noyaux d'hydrogène vont s'assembler pour former un noyau de deutérium, un deutérium et un proton vont former de l'hélium-3 et de l'hélium-3 et de l'hélium-3 ça fera de l'hélium-4 et deux protons. C'est une arithmétique élémentaire, 1 plus 1 ça fait 2, 2 plus 1 ça fait 3 et 3 plus 3 ça fait 4 plus 2. Et dans ce bilan d'équation, on a 4 protons, même 6 protons, qui donnent un noyau d'hélium-4 et deux protons, donc le bilan c'est 4 protons qui s'assemblent pour former un noyau d'hélium-4. Et ça, ça résulte de l'interaction nucléaire forte qui est capable de garder les noyaux entre eux et de libérer l'énergie dans cette opération de fusion thermonucléaire qui ne se fait qu'à grande température et donc en particulier au centre du soleil. Et bien dans cette opération de fusion thermonucléaire, on assemble des noyaux légers pour faire des noyaux plus lourds et ça libère de l'énergie qui va venir compenser celle que rayonne l'étoile à sa surface et qui peut la compenser. Le stock d'énergie nucléaire du soleil est si immense qu'il pourra durer, on estime, sa durée de vie à 10 milliards d'années. Donc on est à peu près à la moitié de la vie du soleil en ce moment. Chaque seconde, au cœur du soleil, il y a 600 millions de tonnes d'hydrogène qui sont transformées en 595 millions de tonnes d'hélium 4. Il manque 5 millions de tonnes chaque seconde. 5 millions de tonnes, c'est 5 plateformes pétrolières. Toutes les secondes, 5 plateformes pétrolières qui disparaissent au cœur du soleil. L'équivalent en masse et qui sont transformées en énergie en vertu d'une équation que vous connaissez sûrement, E égale mc2. La masse est transformée en énergie et 5 millions de tonnes, ça fait beaucoup d'énergie. Mais vraiment beaucoup. Pour vous donner une idée, si vous transformez l'équivalent d'un sucre, de la masse d'un sucre, un gramme, intégralement transformée en énergie, le mc2 de un sucre, c'est l'équivalent, en gros, à une explosion nucléaire comme celle qui a frappé le Japon en 1945, Hiroshima et Nagasaki. Un sucre, dont la masse est intégralement transformée en énergie, c'est une explosion nucléaire d'importance. Et donc, là on voit déjà le rôle de la troisième interaction fondamentale dont nous devons parler, qui est l'interaction nucléaire forte, assembler les noyaux pour en faire des plus lourds, libérant ainsi l'énergie qui permet aux étoiles de briller durablement, c'est-à-dire des milliards d'années. Et il y a une dernière interaction qui apparaît ici mais qui est discrète. Dans la transformation, proton plus proton donne deutérium, deutéron sur ce diagramme, deutérium. Vous voyez qu'il y avait deux protons au départ et le deutérium, c'est un noyau qui contient un proton et un neutron. Donc vous voyez, dans l'opération, il y a un proton qui est devenu un neutron. Il a changé de nature. Ce qui règle ce changement de nature, ce qui règle, disons, la transmutation des éléments, pour rappeler ça comme ça, en reprenant un terme ancien, c'est l'interaction nucléaire faible, qu'on appelle interaction nucléaire faible. C'est elle qui permet ça. Elle est faible, comme son nom l'indique. Si on dit que l'interaction nucléaire forte, c'est 1, l'interaction nucléaire faible, c'est un dixième de millième. L'interaction électrostatique, c'est un centième. Donc forte, 1, électrostatique, un centième. Faible, un dixième de millième. Et l'interaction gravitationnelle dont nous avons parlé, c'est 10 puissance moins 38. Elle est complètement minable dans ces phénomènes-là. Elle compte, pour les grandes quantités de matière, c'est pour ça qu'on y revient, la gravitation est extrêmement importante en astrophysique quand on a des objets de grande taille, de grande masse, et donc de grande taille. Donc au final, l'interaction nucléaire faible, elle intervient ici, à l'endroit où deux protons forment un deutérium. Et comme elle est faible, la durée de cette réaction est extrêmement longue. La difficulté à faire cette réaction qui va transmuter un proton en un neutron, elle est extrêmement difficile à faire, extrêmement peu probable. Ça fait que cette réaction est assez lente. si le 10 protons existait, le noyau 10 protons, un noyau qui est formé de deux protons, proton plus proton donne 10 protons. Ce noyau est instable. S'il était stable, la durée de vie du Soleil se chiffrerait en années. Donc le simple fait aussi de constater que le Soleil dure longtemps et que son origine d'énergie est nucléaire, c'est qu'il existe aussi un moyen de réguler, d'allonger, d'étirer le temps des réactions nucléaires, et c'est l'interaction nucléaire faible qui permet cela. Donc finalement, le bilan, en conclusion de cette présentation, les quatre interactions fondamentales qui permettent de transformer la matière, qui sont source de toutes les transformations de la matière, la gravitation, l'attraction de la matière pour la matière, l'interaction électromagnétique entre charges électriques, et la théorie électromagnétique est aussi une théorie de la lumière, donc l'interaction entre particules chargées mais aussi une théorie de la lumière, les interactions nucléaires fortes et faibles, interaction nucléaire forte qui permet la fusion, deux noyaux légers qui donnent un noyau plus lourd, l'interaction nucléaire faible qui permet la désintégration radioactive et la transmutation des éléments. Eh bien, ces quatre interactions jouent chacune un rôle très précis dans l'évolution de l'univers, des étoiles, la gravitation rassemble la matière, l'interaction électromagnétique extrait l'énergie sous forme de rayonnement, l'interaction nucléaire forte compense l'énergie rayonnée par les transformations de fusion thermonucléaire et l'interaction faible, moderne tout ça, pour dire calmos, on va prendre quelques milliards d'années pour faire le travail sinon ça va être réglé, toute l'affaire sera réglée en un temps extrêmement court. Donc voilà un peu le rôle qu'elles ont, ces interactions elles nous sont aussi bien utiles nous autres humains, l'interaction gravitationnelle fait spontanément couler l'eau du sommet des montagnes et en mettant un machin qui tourne dans cette eau qui coule et en le branchant sur un alternateur on produit de l'électricité, l'interaction électromagnétique c'est la lumière que nous recevons du soleil par exemple, c'est aussi les combustions, toute la chimie et donc les combustions des carburants fossiles, l'interaction nucléaire forte ou plutôt l'interaction nucléaire faible, la fission, on l'utilise dans le réacteur nucléaire actuellement à fission et puis peut-être un jour serons-nous capables de maîtriser de façon contrôlée la fusion thermonucléaire en vertu de production d'énergie. Donc ces quatre interactions, voilà le rôle qu'elles jouent dans l'univers, rassembler, extraire l'énergie, produire de l'énergie en quantité considérale par les réactions de fusion, modérer, ralentir ce phénomène-là en branchant l'interaction nucléaire faible et pour nous les humains on utilise ces quatre transformations d'agravitation pour l'hydroélectricité, l'électromagnétisme pour l'usage de la lumière solaire et puis de la combustion de la chimie et celle-ci et bientôt celle à droite. Donc on voit ce bilan, ces quatre interactions où chacune a un rôle absolument fondamental pour nous les humains et dans l'univers. Il n'y a pas d'énergie magique, il y a de l'argent magique contrairement à ce que prétendent certains, il n'y a pas d'énergie magique et donc il n'y aura pas de nouvelles sources énergie et Thien Klein a invoqué ça, on les maîtrise déjà toutes, on n'a pas vu la queue de long du début d'une cinquième interaction mystérieuse qui permet de faire des choses et je vais conclure puisqu'il est l'heure sur cette forte parole. Merci à vous. Merci Roland. Venez donc vous asseoir sur scène que nous prenions le temps de discuter un peu avec vous, préparez vos questions, il y a des micros dans la salle, levez la main et on va vous apporter le micro. Je vous pose la première. Vous nous dites, voilà, on a trouvé les quatre forces, on est sûr qu'on n'en trouvera pas une cinquième. On a à ce point compris l'univers, les interactions, le monde tel qu'il va pour être sûr de ne pas en avoir laissé passer une. Alors, pour l'instant, on n'en a pas laissé passer une. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en ce moment, en l'état actuel de nos connaissances, il y a quatre interactions fondamentales et on n'a pas vu d'indice suffisamment concordant, suffisamment fort pour nous dire qu'il y a peut-être une cinquième interaction dont on ne connaît pas encore la nature et qu'il faudrait étudier, qu'il faudrait tester. Donc, on a ce cadre-là qui ne veut pas dire qu'il va être éternel, il est possible, ce n'est pas exclu qu'on trouve une autre interaction. Par exemple, on s'est posé la question dans le cas, en astrophysique, dans le cas de ce qu'on appelle la matière noire. Les galaxies, les galaxies spirales, tournent et on peut mesurer la vitesse de rotation des galaxies spirales d'une part. D'autre part, on peut peser ces galaxies par leur lumière en faisant une sorte de démographie lumineuse de la galaxie. Pour faire simple, quand il y a de la lumière, il y a de la matière, quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de matière. Il faut être un petit peu subtil parce que des fois, ça rayonne en lumière infrarouge, en radio, donc il faut être déjà un peu large dans ce qu'on appelle lumière, pas simplement visible à nos yeux. Il faut être un petit peu subtil parce qu'une étoile de dix masses solaires brille comme mille étoiles de une masse solaire. Donc, ça pèse dix et ça brille mille. Donc, il faut réfléchir un petit peu. Quand on voit mille, est-ce que 6000 étoiles qui valent un ou c'est une étoile qui vaut dix ? Donc, il y a quelques subtilités. Mais une fois qu'on a fait cette démographie d'une galaxie, on peut, par cette masse, essayer de déduire la façon dont elle doit tourner et comparer à l'observation. Et ce n'est pas la même chose. La galaxie, les galaxies tournent trop vite par rapport à leur masse lumineuse, à la masse lumineuse en toute longueur d'onde qu'on est capable de détecter. Si je traduis en une phrase, quand on fait l'observation, on se dit qu'il manque un bout. Il y a quelque chose qui ne colle pas entre ce qu'on voit et ce qu'on calcule. Ce qu'on calcule à partir de ce qu'on voit de la masse et ce qu'on voit à partir de la lumière. Parce que c'est cette spectroscopie qui nous permet de mesurer la vitesse de rotation de la galaxie en fonction de la distance en son centre. Et cet écart, on peut se dire qu'il y a deux solutions. La première, c'est peut-être qu'il y a de la masse qu'on n'a pas vue. C'est toute l'hypothèse de la matière noire. Noire, ça veut dire qu'elle ne brille pas, on ne la voit pas, elle est complètement invisible à nos instruments et à nos yeux et à nos instruments. C'est de la matière, elle a une masse, elle pèse et donc elle va jouer dans la gravitation et si on remet de la masse en plus, ça va tourner comme il faut. C'est la première hypothèse et c'est celle qui prévaut en ce moment. Mais il pourrait y avoir une autre hypothèse qui est l'interaction, la façon dont la matière interagit à l'échelle d'une galaxie n'est pas celle que l'on comprend nous. Alors est-ce une nouvelle interaction ? Est-ce une gravitation ? Alors ce n'est pas tout à fait une nouvelle interaction est-ce qu'une modification de la gravitation ? La gravitation à l'échelle d'une galaxie ne se comporterait pas comme à l'échelle du système solaire. En fait, la gravitation, on la connaît bien de l'échelle du millimètre jusqu'à à peu près la taille du système solaire mais à des échelles très petites, on ne sait pas comment elle se comporte parce qu'elle est extraordinairement faible cette gravitation et donc perturbée par les autres interactions dont nous avons parlé dont notamment l'interaction électrostatique. En revanche, à grande taille, au-delà du système solaire, on n'a pas envoyé grand-chose au-delà, bon, il y a bien les sons de voyageurs mais ce n'est pas tellement au-delà. Donc à l'échelle d'une galaxie, on n'est pas vraiment certain, on n'a pas d'expérience d'observation pour appuyer l'hypothèse que la gravitation fonctionne bien à toutes les échelles. Donc ça pourrait être une nouvelle force ou une force qu'on connaît déjà modifiée. Donc voilà le genre de problématiques qui peuvent se poser. Pour l'instant, c'est la faveur des astrophysiciens et des astrophysiciennes, c'est plutôt matière noire. Il y a le satellite Euclide qui a été lancé très récemment et dont l'objectif est précisément de tenter cette cartographie de la matière noire et d'un autre composant qui s'appelle l'énergie noire. Mais l'énergie noire, par exemple, si c'est quelque chose qui est une entité physique réelle, parce qu'on n'a pas compris notre observation, l'énergie noire, c'est ce qui motive l'accélération de l'expansion. Pas l'expansion de l'univers mais le fait que cette expansion accélère. Cette énergie noire sera associée à quelque chose, une entité qui sera une interaction, qui sera quelque chose qu'il faudra bien interpréter dans ce cadre-là. Donc pour l'instant, on est dans une situation où en l'état actuel qui fonctionne, dans ce en quoi on a confiance, il y a quatre interactions. Et après, il y a des possibilités mais elles sont pour l'instant spéculatives. Très bien. Allez, on va prendre des questions dans la salle. On vous écoute. Normalement, un micro a dû vous être apporté depuis le moment où on a lancé la bouteille à la mer. Non. Non. Fausse alerte. C'est le monsieur qui est derrière. Oui. Ma question, c'est l'électricité et le magnétisme, ça a été réuni postérieurement à leur découverte en une seule force. Donc au départ, vous aviez cinq forces. Mettez le micro un tout petit peu plus près. Au départ, donc oui, si on réfléchit comme ça, c'est-à-dire qu'il y aurait dû avoir cinq forces puis on en a réuni une en une seule. Oui, parce qu'on a compris que c'était les deux faces d'une même pièce, en fait. Ce n'est pas deux interactions différentes. C'est la même chose puisque par exemple, l'électricité ou le champ électrique résulte de la présence de charges électriques et le champ magnétique peut résulter du mouvement de charges électriques. Et donc, on a compris que finalement, champ électrique et champ magnétique, c'était les deux faces d'une même pièce et qu'en fait, il fallait considérer ce qu'on appelle maintenant le champ électromagnétique. et cette théorie électromagnétique a permis de comprendre tout l'électromagnétisme, l'électricité d'un côté, le magnétisme de l'autre et aussi la lumière. Ça a permis d'intégrer la lumière. Mais je sens que la question n'était pas terminée. Voilà. Ma question donc, en fait, justement, c'est est-ce que tout simplement, on n'a peut-être pas encore compris comment réunir toutes les forces en une seule ? Ah, est-ce qu'on arrivera à arriver à une seule force ? ce n'est pas tant qu'elles soient... Alors, telles qu'on les constate actuellement, ces quatre interactions dont j'ai parlé sont séparées. La gravitation, l'électrostatique et les deux interactions nucléaires n'ont rien à voir dans leur régime, à la fois les échelles à laquelle elles agissent. J'ai dit, les deux interactions nucléaires, c'est l'échelle du millionième de milliardième de mètre. Donc, c'est plus petit qu'un atome. Un atome, c'est plutôt un dixième de milliardième. C'est cent mille fois plus petit qu'un atome l'échelle à laquelle elles interagissent. Autrement dit, à la taille d'un atome, l'interaction nucléaire, ça n'existe pas. Déjà d'un atome. Alors, je ne parle pas à notre échelle à nous. L'interaction électrostatique, alors d'abord l'interaction gravitationnelle, elle est valable à toute distance, jusqu'à l'infini. Et c'est bien pour ça ce qui est assez curieux. Il faut réaliser que votre poids résulte, je l'ai dit au début, de l'action de l'ensemble de la Terre. Un électron, un atome qui est au bout de l'autre côté de la Terre, il agit sur votre corps par la gravitation. Et c'est la somme de toutes ces actions qui fait votre poids. Du point de vue électrostatique, il y a une petite subtilité, elle est aussi a priori à portée infinie. Deux charges électriques séparées toutes seules se ressentent du point de vue électrostatique jusqu'à des très grandes distances, exactement comme la gravitation. Mais il y a une différence, c'est que dans l'électrostatique, il y a des charges électriques positives et négatives. Dans le cas de la gravitation, il y a des masses positives et voilà, positives. Il n'y a pas de masse négative. Ce qui fait qu'une charge positive va rapidement se retrouver entourée de charges négatives et réciproquement et elles vont s'écranter mutuellement. Ce qui fait que la matière ordinaire, quand on se regarde, vous et moi, la table, les objets qui nous entourent, ils sont électriquement neutres, constitués d'autant de charges positives que négatives. Et si vous zoomez à l'intérieur, vous allez réveiller un moment, vous allez ressentir qu'il y a des charges électriques qui sont en fait à l'intérieur de la matière telle que nous la connaissons. Et donc cet écrantage mutuel entre charges fait que la portée réelle, effective, si j'ose dire, de l'interaction électromagnétique est très petite de l'ordre de la taille d'un atome, quelque chose comme un dixième de milliardième de mètre. Donc au final, ces quatre interactions sont maintenant pour nous très différentes, très séparées. Mais on pourrait être dans des états différents, par exemple dans le passé de l'univers où l'univers était plus dense et plus chaud et où ces interactions pouvaient commencer à avoir des couplages. Je disais tout à l'heure le 1, 1 centième, un dixième de millième et 10 puissance moins 38 pour les quatre interactions où ces constantes de couplage vont varier et vont se retrouver de même ordre de grandeur de sorte qu'on peut espérer et c'est toute l'ambition et toute la chose auxquelles vous faites référence. On pourrait espérer les décrire non pas comme quatre théories séparées mais comme une seule théorie qui décrit tout le monde. Et c'est ainsi qu'on a pu construire déjà la théorie qu'on appelle électrofaible qui est capable de mélanger, de décrire l'évolution de l'électromagnétisme et de l'interaction faible comme dans une seule théorie qui aboutit à la situation que nous connaissons maintenant dans l'ambiance où nous sommes maintenant. Mais dans le passé de l'interesse de l'univers, on sait décrire la convergence, le rassemblement de ces deux interactions. On espère faire ça ensuite avec la théorie de l'interaction forte. Le modèle standard de philiparticules inclut ces trois-là mais ce n'est pas encore une théorie unifiée. Et peut-être un jour des quatre interactions mais pour décrire des états non pas actuels comme si il n'y avait plus qu'une seule interaction mais des états lointains dans le passé de l'univers quand la densité de matière et d'énergie étaient bien supérieures à celles que nous connaissons actuellement. Les forces évoluent. J'ai une question qui me vient mais si je la pose j'ai peur qu'on n'ait plus le temps de donner la réponse. Juste en 30 secondes, comme vous dites, au départ on aurait eu un phénomène et ensuite en évoluant on aurait un peu eu cette dichotomie ou cette divergence en quatre forces. Est-ce que l'univers va avoir une multiplication des forces ? Est-ce que de nouvelles forces vont apparaître ? Avec les théories descriptives des traits intéressants telles qu'elles sont, on ne voit pas de théories à énergie plus basse, de basse énergie comme on dit qui les sépareraient en d'autres choses. Donc elles sont là comme elles sont et elles vont le rester disons de toute éternité au sens d'un univers même qui se dilue. Simplement, leurs actions vont se retrouver diluées à l'échelle de l'expansion considérable de l'univers si on attend 100 milliards, 1000 milliards d'années. Allez, question dans la salle pour ne pas prendre tout le temps. Le micro arrive et je vois une main qui se lève. N'hésitez pas pendant la réponse à apporter le micro aux mains qui se sont levées. On vous écoute. J'ai juste une question. Vous avez dit tout à l'heure qu'on était à peu près la moitié de la vie du soleil mais qu'est-ce qui se passera quand on sera à la fin ? Ah, hum ! Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va mal se finir. Alors, qu'est-ce qui va se passer rapidement ? J'ai toujours du mal à être rapide pour essayer d'être précis en même temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer d'abord la fin du soleil quand son réservoir, quand son contembanque nucléaire va s'épuiser. En gros, ça va être ça. Et son contembanque nucléaire va s'épuiser, non pas quand l'hydrogène sera épuisé et l'hydrogène se transforme en hélium, il va y avoir une phase intermédiaire où l'hélium va se transformer en carbone. Le soleil va épuiser son hélium central, les réactions nucléaires se déroulent au centre, pas au bord, il ne fait pas assez chaud, au centre. Et quand l'hydrogène central est épuisé, le soleil va rayonner, il continue à rayonner, mais il n'y aura plus de contembanque nucléaire, donc il va se passer contraction, échauffement. Contraction, échauffement qui permettront de concentrer et d'échauffer les parties centrales en particulier et de déclencher les réactions de fusion de l'hélium en carbone. Hélium 4 fera du carbone, hélium 4 3 fois, 3 fois 4, 12, ça fera du carbone 12. Il y aura un peu d'oxygène 16 aussi. Bien, on va donc faire de l'hélium en carbone. Et quand il n'y a plus d'hélium au corps du soleil, bon, là, le soleil n'est pas assez massif pour déclencher derrière la fusion du carbone, de l'azote et de l'oxygène en autre chose. Donc, ça s'arrêtera là. La partie extérieure du soleil va être éjectée. Avant d'en arriver là, pendant la fusion de l'hélium en carbone, le soleil sera passé dans un stade qu'on appelle géant rouge. J'ai dit qu'il se concentre et s'échauffe. Ce sera les parties centrales qui vont se concentrer et s'échauffer. L'hectère du soleil va gonfler considérablement. On estime que le rayon du soleil va être multiplié par environ 100. Donc, ça a un gros soleil. Mercure et Vénus dans le soleil. La Terre, il faudra serrer les fesses, comme on dit. Oui, c'est ça. Bon, on ne sera plus là. Plus personne ne sera là pour serrer quoi que ce soit. Dans 4 milliards d'années, normalement, on aura plié bagage bien avant. Mais, donc, le soleil va gonfler et puis après, il va éjecter ses couches externes. Il restera une petite étoile. Le cadavre du soleil sera une toute petite étoile qu'on appelle une naine blanche qui n'aura plus de réaction nucléaire, qui sera essentiellement composée de carbone et d'oxygène et qui va se refroidir en des durées considérables. Elle ne fera que rayonner sans source interne. Donc, elle va se refroidir. Ça prendra, pour les naines blanches, on estime, 1000 milliards d'années. Si vous restez après cette discussion, on en reparlera juste après parce que le scientifique qui vient juste après est un spécialiste de la mort des étoiles. Il va nous faire une présentation plus large. On va partir du Big Bang et on arrivera jusqu'à à la vie sur Terre, mais il est spécialiste de la mort des étoiles. On a encore le temps pour une ou deux questions selon la taille des réponses. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous lever pour que tout le monde puisse vous voir et qu'on puisse capter avec la caméra ? On vous écoute. Donc, du coup, vous dites que vous observez avec les instruments la galaxie pour pouvoir calculer la vitesse, leur masse et tout, mais du coup, vous analysez vraiment toute la matière qu'il y a dans une galaxie ? Et oui, toute la matière qu'on sait détecter. Bien sûr, c'est bien ça le point. C'est que quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne détectez pas, ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. En astrophysique, c'est ça. Si ça n'est pas vu, ça n'existe pas. Si je vous dis que Tokyo existe, comment vous le savez ? Oui. Parce que vous y croyez. On est d'accord, mais Tokyo existe, mais vous n'êtes pas là pour le voir. Est-ce que la Lune existe quand on ne la voit pas ? Il y a des choses qu'on a vues, en tout cas, on les a détectées par leurs effets, on ne les a pas vues directement. On peut voir des choses directement par la lumière qu'elles émettent, mais la lumière qu'elles émettent, encore faut-il être capable de la détecter. Si vous regardez, il y a des galaxies qu'on a longtemps appelées des galaxies naines, parce qu'elles n'étaient pas beaucoup de lumière. Et puis on s'est rendu compte, en fait, qu'elles étaient ensuite ultra lumineuses en infrarouge. En fait, on ne regardait pas dans la bonne longueur d'onde parce qu'on ne savait pas regarder en infrarouge, qui est une lumière invisible à nos yeux. Et donc, effectivement, ce que vous soulevez, c'est le problème de la démographie, si j'ose dire, du dénombrement des objets qu'il y a dans l'univers, de la matière dans l'univers. Et toute la question de la matière noire, elle est là. On a l'impression d'avoir fait le recensement complet de la matière d'une galaxie spirale par l'intermédiaire de la lumière qui émet la lumière visible et non visible à nos yeux qui émet cette galaxie, qui émet la matière de cette galaxie. Et est-ce que c'est une autre composante de matière qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas encore le bon moyen de la regarder ou est-ce que c'est une nouvelle loi qu'il faut invoquer, modifier la gravitation ou invoquer une éventuelle nouvelle interaction pour décrire ces mouvements qu'on ne comprend pas, qui ne semblent pas collés entre ce qu'on observe d'un côté et ce qu'on calcule de l'autre. Donc, ça soulève, en astrophysique, c'est une science d'observation. Si on ne voit pas les choses, elles n'existent pas, tout simplement. Quand on ne voit pas que sous le sol il y a des os de dinosaures, on ne sait pas qu'il y a des êtres disparus. C'est un peu la même chose. Mais ils existent. Mais ils existent quand même. Je vous pose une dernière question, Roland. On va passer du côté obscur de la force. Puisque vous êtes aussi vraiment fan, féru de science-fiction, vous vous êtes amusé longtemps à décortiquer tous ces ouvrages de science-fiction, compte tenu de ces forces, de ce qu'on sait de ces forces, de l'énergie, du coup, que l'on peut en tirer, est-ce qu'on peut vraiment envisager un jour d'être capable d'avoir l'énergie suffisante, la force suffisante pour envoyer des vaisseaux explorer la galaxie ? Alors, on peut, effectivement, ça peut d'abord se chiffrer. Alors, je m'étais livré, je me fais prendre un exemple que vous connaissez sans doute parce que vous avez sans doute vu le film qui a eu beaucoup de succès qui est Avatar. Dans Avatar, il y a un vaisseau qui s'appelle le Venture Star et ce Venture Star, il amène des humains de la Terre vers Pandora qui est un satellite, en fait, d'une planète polyphème qui orbite dans le système d'Alpha du Centaure qui est un système d'étoiles doubles, réel, qui est en direction de la constellation du Centaure à à peu près 4,4 années-lumière de la Terre qui est le système stellaire le plus proche finalement d'une autre. Et dans le film, on nous dit qu'ils mettent le vaisseau à voyager, que les passagers ont dû en durer un voyage de 5 ans, 9 mois, 8 mois et 22 jours. Donc, ils ont fait, pour faire rapide et sans trop de détails, 4 années-lumière en 6 ans. Si vous divisez froidement la distance par la durée, ça fait un vaisseau qui va à 2 tiers de la vitesse de la lumière. 4 sixièmes, c'est 2 tiers de la vitesse de la lumière. C'est un bon vaisseau. On ne sait pas faire ça du tout. Mais c'est un vaisseau plausible, j'entends par là, qu'il respecte les lois de la physique. Il ne va pas plus vite que la lumière. Il ne prend pas l'hyperespace. C'est un vaisseau qui respecte la physique, mais il y va tranquille. Alors, on peut analyser, ça sera une conférence d'ailleurs à faire complète que j'ai, je dis ça au cas où on veut... Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, par exemple. On peut faire une conférence complète et analyser en détail ce vaisseau, notamment chiffrer c'est quoi la quantité d'énergie qu'il a fallu pour que ce vaisseau se propulse à ces vitesses considérables de la Terre à Pandora, enfin au système d'Alpha du Centaure, tel que c'est présenté dans le film. La réponse n'est pas très compliquée, c'est 130 000 ans de consommation énergétique de l'ensemble de l'humanité. Ce simple voyage dans Avatar, l'équivalent énergétique de ce simple voyage, je ne parle même pas d'aller, d'arriver avec des trucs qui creusent, enfin de faire des plans, c'est 130 000 ans de consommation énergétique de l'ensemble de l'humanité actuelle. Mais c'est injouable, même avec des panneaux solaires, même avec des piles. On oublie, on oublie, c'est tout, on oublie. Cette maison vaut 10 millions d'euros, camarades chésés. Vous n'êtes que pauvres journalistes. Oui, oui, bah oui. Elle vaut 10 millions d'euros. Voilà, et bien c'est tout. Vous n'avez pas l'impression. Donc c'est un peu ça, l'idée, c'est que ce n'est pas impensable, ce n'est pas impossible dans l'hypothèse. On peut imaginer ça, on peut rêver ça éventuellement, jouer avec les nombres, mais l'énergie nécessaire pour faire un voyage interstellaire, celui d'Avatar est vraiment énorme avec des humains et tout ça, mais même un petit robot, même un petit rover comme ceux qu'on envoie sur Mars, de l'envoyer dans les étoiles, c'est un coût énergétique. Alors là, pour le coup d'un rover, j'avais fait ça aussi pour des équivalents de rover martiens, ça se chiffre en années entières. C'est-à-dire un seul petit voyage, c'est toute l'énergie de l'humanité pendant un an. On coupe tout, on coupe tout, 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 on en fait un gros tas, je ne passe les détails techniques, on met dans le vaisseau et on a fait un truc un peu minable qui met 50 ans, en comprenant pourquoi vous vous raccrochez à la science-fiction parfois parce que ça permet de rêver avec plus de... Exactement. Ça n'empêche pas de rêver mais simplement ça ramène aussi, ça permet de réaliser que même si nous disposons d'une quantité considérable d'énergie sur Terre et c'est bien pour ça que nous faisons beaucoup de transformations dont des transformations à l'échelle planétaire qui sont très dommageables à l'écosystème terrestre et par conséquent à nous-mêmes aussi, et bien même si on dispose de beaucoup d'énergie, c'est très insuffisant pour faire ce qu'on voit dans un certain nombre de films de science-fiction y compris des films les plus réalistes. Bon, ceux qui font carnaval, évidemment, ils font carnaval, ils ont le droit aussi. Merci à vous, Roland Lehouc. Je vous demande de l'applaudir pour cet exposé passionnant. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada